Le 30 décembre 2018, pour ces deux leaders ténors de la coalition politique Lamouka, aucune autre date du report des élections ne sera acceptée. On les écoute dans cet estré choisi par Jean-Médard Lioso. Le 30 décembre 2018, pour ces deux leaders, ont été décédés par Jean-Médard Lioso. Le 30 décembre 2018, pour ces deux leaders, ont été décédés par Jean-Médard Lioso. Le 30 décembre 2018, pour ces deux leaders, ont été décédés par Jean-Médard Lioso. Le 30 décembre 2018, pour ces deux leaders, ont été décédés par Jean-Médard Lioso. Le 30 décembre 2018, pour ces deux leaders, ont été décédés par Jean-Médard Lioso. Je suis sûr que dans le monde, dans le monde, dans le monde, il y a 100% de changements écosysts. Il n'y a pas de choix, il y a de la détermination. Il y a de la détermination. Il faut que le monde soit dans le monde. Le 30, il y a de la répartition. Il y a de la élection, il y a de la répartition. Il y a de la catalanche et de la foule. Je ne veux pas dire que le monde doit déployer des militaires qui sont à gauche ou à droite. C'est parti. Et puis cette nouvelle de la Commission électorale nationale indépendante SONI, dans sa décision numéro 055 de ce mercredi 26 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante SONI, à travers son président Corneille Nanga, vient porter un réaménagement au calendrier électoral et fixe. Au 6 janvier 2019, l'annonce de résultats provisoires de l'élection présidentielle. La SONI annonce aussi les reports au mois de mars 2019, les élections directes dans la circonscription électorale de Béni-Boutembo, en province du sud du Nord, Kivu, ainsi que Yumbi, dans la province de Maïn-Dombe. Situations confuses. Ce mercredi 26 décembre 2018 à Béni, dans le Nord, Kivu, la population est descendue dans la rue pour protester contre le report des élections dans cette partie du pays. Occasion pour quelques notables. Approchée par notre correspondant sur place, fustige cette décision de la Commission électorale nationale indépendante qu'il juge d'illégal. Gina Ivoga, notre correspondant à Béni. Suivez. Selon la décision de Cournay Nanga, d'Iblis mercredi, cette décision qui incarque la ville de Béni-Boutembo dans ses élections présidentielles législatives nationales provinciales du 30 décembre, vient de nécessiter des gens de réaction à Béni-Boutembo, des candidats à la députation provinciale, à Philemon Dambi-Wandambi, au compte du MLC, et celui à la nationale, le professeur Arsène Mouak de Bouambali, au compte du G7, vient d'appeler la population à la prise en charge, aux manifestations de grande envergure, à la manière de faire interprimer la communauté internationale, le gouvernement concolais, ainsi que la CENI, à revenir à une décision. C'est le vrai, la ville de Béni-Boutembo ne serait pas en sécurité totale que le territoire de Djougoua-Mitouri, que Kassai, également que certaines parties du territoire de Béni, se poursuivent, en disant que même si au premier de la maladie a viré chez Iboula, les ministres de la Santé-Coli et Lunga, en vain de gens balayer ses raisons, disent-à-dire que les dispositions sont toutes prises en fin d'élections se tiennent, et que c'est où la maladie de Djougoula ? On peut le dire, déjà la population de Béni commence à manifester, l'on observe à des claxons, à des brouillis sur les attaques principales, comme le boulevard Niamouki. L'on ne dit pas être prêt, et l'on ne va pas accepter aucun rapport ou écartement de cette ville en ces élections, alors qu'on continue à être martyres, et on croyait à un changement total à travers ces élections. Béni, Jina Itapaloukou, Radio-Télévision Liberté, Kinshasa. Le gouvernement congolais, la Commission électorale nationale indépendante CENI, et les conseils nationaux de suivi de l'accord CENSA doivent démissionner pour l'incapacité d'organiser de bonnes élections. C'est en tout cas la réaction de Odette Babandoa, après l'annonce ce mercredi 26 décembre 2018, par la CENI, du report plutôt des élections dans le Nord, Kivu et Maïndomé. Odette Babandoa est au micro de Modeste. Si les élections européennes voient le 23, pour qu'elles ne soient pas partielles en oubliant la ville de Kinshasa, le même motif prévale aussi pour Béni, Boutembo et Lumbi. Parce qu'on ne peut pas avoir les élections sans Béni, qui est une partie de la République démocratique qui est d'ailleurs concernée par les élections, plus que toute autre partie de la République démocratique. Ça, Boutembo, là où les gens sont tués chaque jour, et vous avez vu les images de Yumbi, vous avez vu comment les enfants étaient massacrés là-bas à Yumbi, ils se sont déversés encore à Brazzaville, ils vont être renvoyés ici comme des gauches. Où est le gouvernement pendant tout ce temps ? Et alors, on va nous invoquer, Béni, Boutembo et Yumbi ne vont pas participer aux élections. L'essai, et nous allons l'avoir comment ? C'est que les 30, on n'aura pas les élections. D'abord, le problème d'essai. Ensuite, ces collectivités, ces villes-là que vous êtes en train de citer, Béni, Boutembo et Yumbi, n'auront pas de députés ? Ils n'ont pas les présidents qu'on va être élus, ne seraient pas leurs présidents ? Je ne pense pas qu'il y aura une élection. Et dans ces conditions, on a donné beaucoup de temps aux organisateurs de ces élections. La CENI, le gouvernement et l'ensemble des institutions en place. On leur a donné beaucoup de temps. Il y a eu les reports de 2016, de 2017, de 23 et aujourd'hui, de 30. Il faut faire organiser les élections partiellement. On n'organisera pas les élections partiellement. Le peuple doit comprendre que le pouvoir en place n'a pas besoin d'élections. Nous venons de recevoir un invité sur ce plateau. Il s'agit de Papicho Olenga Kassongo. Il est candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga. Bonsoir, Papicho Olenga. Bonsoir, madame. Vous êtes candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga. Comment avez-vous appris la nouvelle du report des élections au 30 décembre 2018 ? Écoutez, je comprends que la CENI est confrontée aux exigences techniques. Et donc, ce qui fait que les élections peuvent être reportées d'une semaine, de deux semaines. Mais ce qui me chagrine, c'est plutôt l'unilatéralisme qui caractérise la prise des décisions de la CENI. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est l'unanimisme. Parce que l'unanimisme ne fait pas bon ménage avec un esprit de débat participatif, avec un esprit d'échange entre acteurs politiques. Donc, toutes décisions de la CENI doivent être, à ce que je pense, concertées au préalable avec les acteurs politiques. Et donc, c'est ça un peu qui est désolant. Mais bon, reporter d'une semaine, de deux semaines, ce n'est pas du tout la fin du monde. Le 30, c'est dans quelques jours. Nous espérons que cette fois-ci, une fois pour toutes, nous irons aux élections crédibles, libres et apaisées. Et croyez-vous à l'organisation des élections, avec le nouveau report annoncé ce mercredi, pour la ville de Béni, Boutembo, dans le Nord-Kivu, et Yumbi, dans le Main-Nombe, pour le mois de mars 2019. Croyez-vous réellement que les élections auront bel et bien lieu ici en RTC ? Je pense que c'est la seule voie pour obtenir l'alternance pacifique et démocratique dans ce pays. Je suis un démocrate. Nous sommes, je suis fort attaché au sacro-saint principe de l'élection. C'est-à-dire que l'alternance ne peut s'effectuer que par la voie élective. Et donc, la non-organisation des élections, en d'autres termes, ça veut dire que nous allons droit à la guerre. Et donc, nous essayons d'éviter les troubles, nous essayons d'éviter la guerre, et nous soutenons la voie élective, le processus électoral. Et donc, même si une partie de la République est exclue de ces processus, je pense que nous devons... Pour le mois de mars, donc après trois mois. Nous, on aura les élections ici les 30, et Boutembo, Béni, au mois de mars, après trois mois. Ce n'est pas vraiment un écart... C'est vrai que c'est exagéré, mais nous devons constater maintenant l'obstination quasi maladive du pouvoir organisateur des élections d'exclure à chaque fois une franche importante de la population congolaise à ces processus. Ça a commencé d'abord avec la diaspora congolaise qui a été exclue du processus, et maintenant une bonne partie de la population du Kivu, qui est exclue pour la date du 30, et qui votera sûrement au mois de mars. Et donc, on dit que c'est une façon pour la SONI de faire de manœuvres dilatoires pour tricher en faveur de la majorité essentielle. Je ne peux pas infirmer ni confirmer ce genre de propos. Une chose que je sais est que la population veut le changement, et c'est un changement viscéral, radical. Les gens veulent l'alternance pacifique. Et donc, la CENI doit absolument organiser les élections pour l'ensemble du pays. Et donc, que ce soit au mois de mars ou au mois d'avril, j'espère qu'il y aura des élections, et que le peuple s'est choisi ses dirigeants en toute liberté. Et puis ici déjà, le 9, le 6 janvier 2019, la CENI va annoncer le résultat des élections présidentielles. Comment ça va se passer ? Et à Béni, Boutembo et Yumbi, il n'y aura pas les élections ? Comment ça va se passer ? Moi, je me pose cette question-là. Déjà, le 6 janvier, la CENI annonce les résultats de candidats présidents. Et dans Béni et Boutembo, les élections ont rallié donc trois mois après. Comment ça va se passer ? Donc, si on peut dire que les habitants de Béni, Boutembo et Yumbi seront exclus du processus électoral. Écoutez, madame, je me pose la même question aussi. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, nous donnons l'impression d'être un pays des exceptions. Et donc, je me pose la question de savoir comment est-ce que nous allons proclamer les résultats de la présidentielle, alors qu'une franche de la population qui est non négligeable est reportée pour le vote. Et donc, je me pose la même question. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est primordial, ce qui est prioritaire, c'est que tout se passe dans le calme et que les esprits soient apaisés. Je reviens à vous tout à l'heure. Et puis, John Koukoudia, cadre du G7, rejette catégoriquement ses reports des élections à Béni, Boutembo et Yumbi, prévus pour le mois de mars 2019. Il a été interrogé par Farel Mouzinga, Rebecca Calombo et Bdekroli Kilonghi. Devant cet impasse technique, il s'est présenté à la commission électorale nationale indépendante... Devant s'élève pour dénoncer la décision de la CENI reportant les élections pour le mois de mars 2019. A Béni, Boutembo et Yumbi, John Koukoudia, cadre du G7, parle d'une décision sans fondement. Je rejette en bloc la décision de M. Yumbi, parce que le Congo n'est pas sa parcelle. Nous, nous sommes des candidats. Avant les reports, ils devraient d'abord nous intéresser. Ça, c'est un. De deux, c'est sur quelle base de documents juridiques il repousse les élections. Nous voulons les élections le 30 décembre ou rien. Parce que, déjà, pendant le prêt de presse, s'il lui savait qu'il n'était pas prêt d'organiser les élections, il allait déjà le dire depuis très longtemps. Il a laissé les gens entre débattres et campagnes. Et le jour qu'il a tenu son prêt de presse, il a dit, devant d'ailleurs les médias, même internationaux, où il a dit qu'il était déjà prêt d'organiser les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'avait pas évoqué le point qu'il vient d'évoquer. D'ailleurs, ce n'est que la ville de Kinshasa qui manquait de kits électoraux. Voilà pourquoi M. Nanga avait sollicité les sept jours de report. Et aujourd'hui, il nous parle encore de l'insécurité. Je dis, c'est un argument de la honte. Je dis à M. Nanga que les élections, c'est un droit constitutionnel. Nous ne demandons pas, ce n'est pas une demande que nous sommes en train de faire, mais c'est notre droit d'avoir les élections. Les 30, nous savons très bien que M. Martin Faulou sera élu président de la République démocratique du Congo. Et nous autres, nous serons aussi élus pour changer la classe politique et la classe sociale. Donc, les 30, nous voulons élection. Et je me rends en garde toute personne qui tentera de parler de quelconque dialogue. Pas question de dialogue, rien que les élections. À travers un communiqué conjoint à quelques jours des élections, la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont appelé ce mercredi 26 décembre 2018 à des élections transparentes, crédibles et apaisées. Un appel que les représentants des confessions religieuses expliquent par les manques de confiance qui caractérisent le processus électoral. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Les successeurs du cardinal Laurent Moussingo, Fridola Ambongo, a dit sa toute première messe, mardi 25 décembre 2018, en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans sa prêche, Fridola Ambongo a insisté sur la ténue des élections ce dimanche 30 décembre 2018. Il a en outre invité le peuple congolais à plus de responsabilités et à la non-violence pendant cette période électorale. Clarisse ECCA. Je vous invite alors, frères et sœurs, à ne pas baisser les bras et à collaborer à la réalisation de ce belge projet de Dieu sur notre pays, sur notre peur. Car il n'y a ni joie, ni pésade, si l'homme ne travaille pas avec Dieu. Jean 15, 5. Comme les Végers, accueillera dans mon cœur, dans notre ville de Tuchassa, dans notre pays, la haine de Congo, surtout en cette période électorale agitée. En effet, la vraie paix consiste à s'ouvrir aux autres, à tirer profit de leurs différences, et à s'engager ensemble dans la construction d'un avenir meilleur. La vraie paix exclut l'éconisme, le régionalisme, le tribalisme, le privage et les catégorisations qui nous éloignent les uns des autres. La vraie paix aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, n'est pas une paix naïve. La vraie paix qui vient de Jésus-Christ est une paix qui exige que les élections aient lieu à la table fixée du 30 décembre 2018. La vraie paix, la paix du bien de Jésus-Christ, pour notre pays aujourd'hui, c'est aussi que les résultats qui seront publiés puissent et qui ont présenté la France et la France. Papucho Olenga, je reviens à vous. Quel est le message que vous pouvez lancer pour la population quinoise, plus particulièrement celle de la Lukunga, votre circonscription électorale, sans pour autant faire la campagne ? Écoutez, avant d'abord de passer, de lancer le message à la population congolaise, je reviens d'abord à la CENI. Et donc, je m'adresse aux animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Et donc, ils doivent éviter de tenir un discours légaliste pour justifier une démarche qui est totalement illégale. Et donc, le fait de passer de report en report et de manière unilatérale quand il s'agit de prendre des décisions n'est pas tout à fait légal avec les textes régissant même l'organisation des élections. Et à mes électeurs, je viens ici m'adresser à celles et ceux qui ont perdu tout espoir dans ce pays, aux mamans qui vendent à perte, aux hommes et femmes qui sont cloués par le chômage de longue durée. Je m'adresse ici à la population qui est, à la jeunesse qui est désœuvrée, aux habitants de la Lukunga qui subissent tout le jour la punerie d'eau et le manque de la desserte en électricité. Je crois que le fatalisme n'existe pas. C'est encore possible de redresser ce pays. C'est encore possible de créer une dynamique, une nouvelle dynamique basée sur une nouvelle vision. Et donc, nous, nous sommes, nous portons, nous sommes une candidature qui est porteuse d'une forte ambition et nous croyons que nous allons tout faire pour que le quotidien de la population de la Lukunga plutôt, essaye de s'améliorer. Et donc, à toute la population de la Lukunga, je suis descendu sur les terrains, nous avons discuté, vous nous avez fait savoir qu'il nous faut absolument un changement profond et radical. Alors, un changement qui touche tous les secteurs de la vie. et nous, nous pensons être en mesure de porter cette idée jusque dans l'hémicycle. Et pour nous séparer, quelles observations faites-vous après la célébration hier de la Noël ici, ici dans la capitale Kinshasa ? Écoutez, nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat n'est presque inexistant et donc, quand il s'agit de fêter, nous voyons plutôt des gens qui sont tristes, des gens qui sont malheureux et voilà, partout où je suis passé, je ne voyais que, voilà, les gens reflétaient un peu cette image de tristesse, d'inquiétude, des questionnements et donc, le rôle aussi des acteurs politiques, c'est justement d'essayer de répondre, de satisfaire les questionnements de la population, de répondre aux inquiétudes de la population et donc, ce qui est plus important est que la population doit faire un choix judicié ces dimanches 30. Il ne faut pas désigner ou choisir les acheteurs des consciences, donc ceux-là qui se sont présentés avec 1 000 ou 2 000 francs pour acheter les consciences collectives et donc, il faut faire un choix judicié, choisir des personnes qui sont, qui portent réellement un idéal, un projet, un projet audacieux et courageux. Merci. Merci à vous. Merci, Papicho Olinga. Je rappelle que vous êtes candidat d'Épité nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga. Merci. À l'occasion de la célébration mardi 25 décembre 2018 de la naissance de Jésus-Christ, la cathédrale du centenaire protestant a organisé une cérémonie de baptême de jeunes âgés de 12 à 18 ans. Solange Poutou pour plus de détails. La célébration de la Noël c'est mardi 25 décembre était marquée à la cathédrale du centenaire protestant par les baptêmes des plusieurs jeunes de 12 à 18 ans. Les paramètres des familles et connaissances des baptisés ont envahi les baptistères pour vivre ces moments historiques de la vie chrétienne. Quelques baptisés n'ont pas manqué des mots. Il nous a fallu des sacrifices tous les jours mardi, samedi venir sous le soleil d'autres fois même j'ai découragé mais en fin de compte il y a un rêve de bien comme un réalité donc si on rentre à l'autre on a fait que les sacrifices et mercredi au samedi c'est sacrifié on quitte l'école pour mener à la catéchèse maintenant il y a un rêve c'est un débat en réalité je sais qu'il n'y a pas du soir parce que c'est ça Pasteur Ipouma l'un des responsables de la cathédrale du centenaire explique ici le sens de cette cérémonie d'abord je dois vous dire la vérité c'est une date symbolique Jésus n'est pas né exactement le 25 décembre comme nous le célébrons mais au début d'ailleurs Noël c'était en Occident et en Orient quand l'église avait commencé et il y avait un dieu soleil qui est perse qui s'appelait Mitron alors avec cette fête là il y avait beaucoup de réjouissance et alors pour manifester que Jésus Christ il est le roi des rois alors l'église a pris la date conventionnelle du 25 décembre de chaque année pour célébrer Noël mais si moi je célèbre Noël ce n'est pas à cause de la date mais c'est à cause de l'événement je sais que ce soit en janvier à février juin décembre mais je sais qu'un jour un seigneur est sauvé est né Jésus Christ Quittons Kichassa pour nous rendre dans la ville de Bandoundo où nous apprenons la poursuite de la campagne électorale par les candidats de la majorité présidentielle ainsi les affiches Banderole et autres insignes de candidats de l'opposition sont enlevés ou déchirés sur la place publique tel est le constat établi par notre correspondant à Bandoundo Blaise Mabala La loi électorale semble ne pas être respectée par le détenant du pouvoir C'est constamment l'airé et fait torcer lundi matin lors de notre passage pour s'enquérir de l'effectivité du respect strict de la date fixant la limite de la campagne électorale Sur les intérêts principaux de la ville certains Banderole affichent effigies calico bref les insignes des candidats à la présidentielle à la législative nationale qui est provincial du FCC et quelques d'autres de la coalition Cache et du postulat Gabriel Mou qui a la présidentielle restent encore implantés signe de la continuité de leur propagande Par exemple au croisement des avenirs Ouamba et Kwang au devant la salle paraciale Sainte-Polite en face du parquet des grandes instances de Bandoundo un grand calico d'Emmanuel Ramazan et Chada reste sans être retiré Au croisement des avenirs Ouamba et Fatou au rompre 10 places de la femme les affiches de Gabriel Mokia et d'Emmanuel Ramazan et Chada restent décorées D'autres endroits comme le port Bac la cabine moyenne barre basse tension de la snelle Montbembe situant au croisement des avenirs de la mission et Kassai Certaines photos des candidats du pouvoir et de Gabriel Mokia restent affichées et d'autres à moitié affichées pendant que toutes de la coalition Lamouka sont retirées à la date fixée par la centre électorale La société civile de la ville de Bandoundo pose la question si la loi est égale et applicable à tous car que l'FCC ne respecte pas la loi et c'est une attitude de déploie de mesures Maître Zéphiré Mouma Que la loi n'a pas été respectée les affiches sur les affaires publics doivent être enlevées parce que la campagne est terminée La loi est violée mais je me dis que parfois aussi les comportements semblent être justifiés mais dans tous les cas parce que la centrale électorale la CENI donc a demandé qu'on enlève les affiches comme on est candidat quand on est candidat on doit respecter le mot d'ordre de la CENI donc nous demandons à tous ceux qui maintiennent encore les affiches ils doivent les enlever parce que Notez que la population bandondoise aimait lever des voix la CENI lancer des poursuites judiciaires à l'endroit de tous les recalcitants de la loi électorale car la loi est opposable à tous les citoyens congolais et puis cette nouvelle tous les anciens élèves et professeurs de l'institut Ngoloza Bambuta et l'institut scientifique de Makala sont priés de prendre part ce jeudi 27 décembre 2018 à une rencontre de famille dans l'enceinte de cette école à 14h précise la présence de tous est vivement souhaitée notez bien toutes les promotions confondues signées Sébastien Bachi Yekula Lem premier préfet et initiateur Mesdames, Messieurs faisons à présent la ronde de journaux parus mercredi 26 décembre 2018 dans la vie province de Kinshasa dans une sélection et commentaires de Maxima Kabou Débutons des tours d'horizon des journaux avec des titres en vitrine du forum des dames pour la RDC la vraie paix édige les élections les 30 décembre dictées Mgr Ambongo ainsi renseigne le quotidien la messe de Noël est traditionnellement un des moments que choisit l'église catholique RD congolaise pour adresser un message fort aux Congolais et en particulier l'ensemble de la classe politique du pays pour sa première messe de nativité depuis son investiture comme archevêque métropolitain de Kinshasa Mgr Fridolin Ambongo cité par le journal n'a pas dérogé à ses rituels dans son homélie des vents le nombré fidèle à la cathédrale Notre-Dame du Congo le successeur du cardinal Laurent Moustengo a insisté sur la tenue d'élection le dimanche 30 décembre courant la vraie paix aujourd'hui dans notre pays exige que les élections aient lieu à la date fictée du 30 décembre a-t-il déclaré de son côté la prospérité laisse entendre que pour des élections apaisées du 30 décembre 2018 les Congolais sont appelés à trancher librement revenons au bas des pages du forum des as à quatre jours des élections Sassoum Wesso convoque un sommet Siergel Sadek à Brazzaville sans la RDC en croire les tabloïdes les élections générales en RDC serrant au menu de discussions dissommées après les reports au dimanche 30 décembre prochain tout le monde poursuit la source souhait de se réteindre dans un climat apaisé plus que les autres voisins c'est le Congo Brazzaville qui constitue avec Kinshasa le deux capitales le plus rapproché du monde c'est-à-dire en cas des débordements à la suite des élections en RDC il y a à craindre que fort de près de 12 millions de ses habitants six fois plus peuplés que Brazzaville indique les tabloïdes déstabilisent à nouveau son voisin c'est tout pour cette revue de presse Mesdames, Messieurs ce journal est terminé merci de votre attention accordée merci également à Dieu merci Kifu qui était du côté de la régie finale ce journal à la prise de vue plutôt Karine Ebebe et Gellor Massamba ce journal a été coordonné par Maxime Makabou et réalisé par Moro Ndjambé je vous retrouve prochainement ne zappez pas restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévisions au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada